Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment voir, comment déterminer si un triangle est isocèle. Alors je vais vous dessiner un triangle quelconque, enfin un triangle isocèle pour commencer plutôt. Donc voilà, je dessine un triangle isocèle, c'est-à-dire qu'il a deux côtés égaux. Alors on va l'appeler A, B, C. Alors tout d'abord, un triangle est isocèle s'il a deux côtés égaux. C'est-à-dire que dans ce triangle, si AB est égal à AC, alors le triangle est isocèle. Il faut deux côtés égaux, donc si AB égale BC, il est isocèle, si AC égale CB, il est isocèle, si CA égale AB, il est isocèle, donc il faut qu'il y ait deux côtés dans ce triangle qui a la même mesure. On peut aussi déterminer un triangle isocèle par la mesure de ses angles. Donc si il y a deux angles de même mesure, par exemple celui-là et celui-là, le triangle est isocèle. Donc si, dans le triangle ici, si ABC est égal à ACB, alors le triangle est isocèle. Sachant que les angles à la base dans un triangle isocèle sont égaux. Donc si les angles sont égaux, c'est-à-dire que le triangle est isocèle. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous devez avoir soit la mesure de deux côtés du triangle, soit la mesure des angles à la base du triangle. Et comme ça, vous pouvez voir, vous pouvez déterminer si le triangle est isocèle. Donc voilà, c'est tout pour cette explication. J'espère que la vidéo vous a éclairci sur votre problème. Et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !